Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur ma routine soins du visage le matin. Je teste en fait un nouveau produit en ce moment et je voulais vous en faire part en l'incluant dans cette vidéo. Pardon, je finis mon drager. En l'incluant dans cette vidéo pour que ce soit un petit peu plus interactif, que vous présentez un produit tout seul. Alors, le matin, avant de commencer la vidéo il faut que je vous explique un petit peu comment est ma peau sinon ça n'a aucun sens. Ma peau est à tendance grasse sur la zone T et à tendance sèche sur les joues, en particulier sur l'arête ici qui sépare mon visage de mon cou. J'ai même des petits boutons de sécheresse en fait que je camoufle très bien avec le maquillage avec un Fix Plus de MAC et un pinceau double fibre. Donc ça c'est pas le souci, mais du coup il faut que je jongle entre cette combinaison de peau à la fois grasse et à la fois sèche. Donc c'est pas évident. Donc le matin, pour nettoyer très légèrement ma peau de la nuit, j'utilise le gel à veine, Clignance. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années que j'utilise ce gel spécifiquement. Pas cette bouteille hein, mais ce gel. Oui, 10 ans parce que j'ai 24 ans et j'ai commencé à l'utiliser à 14 ans, quand j'ai eu mes problèmes d'acné. Avant de commencer mon traitement de Roaccutane, vers l'âge de 16 ans, j'ai utilisé pendant 2 ans les produits à veine, sur conseil d'un dermatologue. Et c'est vrai que ce sont des produits qui sont juste géniaux quand on a des problèmes de peau. Je me lave vite fait avec ça parce que c'est un nettoyant sans savon en fait, donc il agresse pas du tout votre peau. C'est vraiment pour rafraîchir la peau de la nuit. La nuit en général, il n'y a pas vraiment de problème, on n'est pas très sale le matin quand on se lève en général. A moins qu'on n'ait pas j'me le cédera depuis un an, mais ce n'est pas mon cas. Donc la nuit en général, je reste propre. Mais le matin c'est bien d'avoir un petit coup de frais avec ça. En plus, la veine sont souvent des promos, donc là j'avais moins 50% offert sur l'intégralité de la bouteille, ce qui fait que j'ai eu le prix de 300ml au prix de 150ml. Et ça fait peut-être bien 5 mois que j'utilise cette bouteille, donc il m'en reste un petit peu moins que la moitié. Ouais, un petit peu moins que la moitié. Donc ça le matin, vite fait, hop, ça rafraîchit, ça donne un petit coup de tonus. Ensuite, je n'utilise pas de lotion toner, un truc comme ça, parce que j'en vois pas trop l'utilité personnellement, et toutes les lotions que j'ai pu utiliser jusque-là avaient tendance à me sécher la peau, et donc je n'en ai pas du tout besoin par rapport à cette zone d'irritation que j'ai. Donc je n'utilise pas de toner pour ma tendance grasse, j'ai une crème particulière, donc j'ai pas besoin de jongler avec ça. Ensuite, une fois que j'ai séché mon visage, j'ai une serviette, par contre j'ai une serviette qu'à moi, dans la salle de bain, juste pour le visage. Parce que c'est un endroit, le visage, qui est très particulier, si on commence à utiliser la même serviette qu'on prend pour le corps, ou la même serviette que son conjoint prend pour le corps, bon, on ne sait pas que mon futur mari soit sale ou que je sois crade, mais bon, voilà, il faut un usage particulier pour chaque chose, donc en général j'ai, moi, une serviette particulière pour mon visage, qui est d'une couleur différente de toutes celles que j'utilise, que je lave, enfin j'ai un jeu de serviette, donc je lave une fois par semaine ma serviette, et je switch comme ça avec les autres serviettes que j'ai. Mais c'est super important de bien s'essuyer le visage. Et ensuite, une technique aussi que m'avait appris mon dermatologue, concernant le moment où vous allez sécher votre visage, il ne faut pas sécher le visage comme ça, avec la serviette. Moi ce que je fais, c'est que je tape comme ça, avec la serviette. J'emprisonne de l'air en dessous, et tout simplement ça va sécher ma peau. Parce que si vous avez un bouton, ou un port écarté, et que vous faites comme ça, comme un masque facial en fait, que vous esquissez votre serviette à travers votre peau, ben hop, vous allez en mettre partout, au fur et à mesure. Donc vous tapotez comme ça, et ça sèche en plus beaucoup mieux, et vous n'avez pas la peau toute irritée après, c'est beaucoup plus pratique. Donc une fois que j'ai fait ça, je mets mon Refine Pore de Cosmos. Donc j'avais acheté ça sur le site NSV, je vous avais présenté ce produit dans mes favoris du mois de février. Super ! Un concentré rétracteur de porc à la LHA et la BHA. Je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment ça a l'air super. Donc eux, ils disent appliquer chaque matin sur le visage parfaitement nettoyé. Donc c'est ce que je fais avec le gel à veine. Seul ou avant votre soin. Donc forcément, juste après ça, j'utilise mon soin. Et donc j'ai switché, je n'utilise plus la crème luxe, crème prodigieuse que je vous avais présenté. Donc je vous avais parlé dans ma vidéo sur mon vanity pour le week-end. Je vais trouver mes mots, c'est la fin de la londée, je commence à être fatiguée. J'utilise depuis très peu de temps, et c'est le produit en fait que je voulais vous présenter. Le Q10+, anti-rides, crème d'énergie jour, FPS 15, à l'extrait de baie de goji, réveille l'éclat de la peau. Donc c'est un petit tube de 50 ml. Et pour vous montrer que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, vous voyez, ça doit faire peut-être deux semaines que je l'utilise. Donc c'est vraiment, vraiment, ça part à toute petite dose. Donc 50 ml, ça suffit largement. Et en fait, j'utilise ça même comme crème de contour des yeux. C'est-à-dire que j'en prends un tout petit peu sur mon doigt. Je fais 3-4 points stratégiques, c'est-à-dire les points où j'ai la peau à tendance grasse et les points de sécheresse. Je masse ma peau avec et ensuite j'en reprends un tout petit peu plus. Et je viens le mettre autour de mes yeux en tapotant, comme s'il s'agissait en fait d'une crème anti-rides. Le point positif de ce produit, c'est qu'il y a un parfum qui est juste, mais divin. J'ai juste envie de le manger, moi, quand je... Ça sent... ça sent... Ouh ! Bien sûr. Hop ! Pour vous dire que le pot est vraiment neuf. Ça va vraiment... À peine je mets le nez dedans, il en reste vraiment encore beaucoup, beaucoup, quoi. Donc en fait, l'odeur, elle est juste splendide. Parce que ça réveille. C'est une odeur qui réveille le matin. Ensuite, on se sent fraîche, on se sent propre, enfin d'attaque, quoi. Moi, je commence à avoir... Enfin, je commençais, puisque du coup, elles voient moins. J'avais une petite ride ici, juste à côté de la fossette. La fossette, elle est là, on la voit bien. Et là, j'ai une ride ici qui commence à se creuser. Et le problème, c'est que quand je n'utilisais pas ce produit-là, même quand je ne parlais pas, on la voyait. Elle était marquée, c'était terminé, le fond de teint, il rentrait dedans. Enfin, on la voyait. Et depuis que j'utilise ce produit, c'est vrai que quand je parle, elle se voit, elle se marque. C'est mon visage, c'est normal, c'est l'expression. Mais du coup, ensuite, elle ne se voit plus. Elle est repulpée, en fait. J'avais une petite ride ici aussi, qui commençait à pointer le bout de son nez. Elle n'y est plus. Et sur le contour de mes yeux, j'ai plus mes petites pattes-doigts qui commencent à venir. Donc, vraiment, super produit de grande surface. Donc, tout le monde peut le trouver, accessible dans n'importe quel supermarché, qui vend les produits de Nivea. Et je crois que c'est 14 euros, 15 euros. Enfin, je ne sais plus, c'est Guillaume qui me l'a pris. Mais je crois que ça doit être un truc comme ça, 14 ou 15 euros. Et franchement, elle sent trop, trop bon. Et les bienfaits de cette crème sur la peau, ça se ressent immédiatement. C'est très hydratant, mais en même temps, pas non plus surhydratant. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec mes sécheresses sur les joues. Et en plus, en général, une anti-rides, on dit, ouais, anti-rides, ça te dessèche. Ça ne te fera pas du tout. Elle est super hydratante. Le fini n'est pas gras, mais on sent vraiment que la peau, elle est veloutée. C'est une super base pour commencer un maquillage avec sur un fond de teint. Pardon. Franchement, super produit. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était ma routine visage le matin. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut.